Challenge aujourd'hui, dans la quarantaine, l'équipe Barista a fait un 20 kilos TT sur Zwift. Ça va être des TT individuels, puis il y a deux équipes. On cumule les temps des deux équipes, puis le temps le plus bas gagne la compétition. Il y a un chandail Barista pour chacun des membres de l'équipe en jeu pour ce défi-là. Alors voici mon setup, un peu proche à foin, si je peux me permettre. La planche à repasser, c'est vraiment pour avoir l'ordinateur à l'intérieur de mes yeux pour mieux voir mes compétiteurs. Sinon, j'utilise un trois rouleaux aujourd'hui. Deux bouteilles, une avec du Gatorade pour être sûr de ne pas bunker. Puis c'est ça, le challenge commence à trois heures et quart. Je vais commencer mon warm-up, il est deux heures et demie exactement. À tantôt. Je vais faire mon warm-up. Depuis la quarantaine, Ellie et moi, on se rejoint pour nos warm-up à chaque entraînement. Avec la voici. Fait que c'est ça. 35 minutes, 40 peut-être avec des pick-ups. Comme un warm-up habituel. Pour être sûr qu'on est prêt à partir à bloc quand ça part, tantôt 20 kilos. Et Ellie a fait dire qu'elle ne sent pas la chaîne. Mais elle est dans mon équipe. Elle n'est pas dans mon équipe, je veux dire, dans l'équipe contre qui je suis. Alors, elle ne dira pas trop que moi non plus, je ne sens pas la chaîne. Dans mon warm-up, je vois qu'il y a Joanna Brown. C'est aussi une compéditrice de l'équipe proposée. Alors, on va essayer de la dropper dans le warm-up pour jouer des mind games un peu. 30 minutes, 39, avant le début de la race. Toutes les participants sont en train de joindre le meet-up sur Zwift. Donc, dans une équipe, il y a moi, Amélie, Zed, Léo, Alex Leblanc. Dans l'autre équipe, il y a Cam, Marc, Ellie, Edmond, puis Joanna Brown. Puis, on prend les 3 ou les 4 meilleurs temps de chaque équipe qu'on cumule. C'est le temps le moins long qu'il gomme. Un des nouveaux t-shirts de la collection d'Amista. Ils sont vraiment nice. Si vous voulez aller les voir. Je pense que c'est sur leur boutique en ligne. Alors, ça part dans 2 minutes 45 exactement. 20 kilos à bloc. À 2 points, 10 kilos. Tellement en lead. Suivi de Zed. Léo. Léo. Joe. Alex Leblanc. Lili. Calme. 10 kilos, Légo. 5, 08, les deux. Vous tournez en même temps. 1,2. 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 1,3. 1,4. 2,3. 1,2. 2,3. 2,4. 200 mètres. 1,4. 2,5. Je ne sais pas qui fait gagner par équipe, mais le premier est du Z, suivi de Z, moi, moi, j'ai battu Léo, il est sûrement battu trop fort, il a bongué. Léo, après, je pense que c'était Alex Leblanc, ou Joe, non, c'était Joe, après Alex Leblanc, j'ai perdu Camille et il vit sur mon tracker, mais c'était nice, en ce moment, je pense qu'on manque un peu de motivation, fait que c'est nice de faire des courses comme ça par équipe, ça nous amène un peu plus de motivation, puis sur ce bif, ça passe vraiment vite, fait que c'est ça. Il est qui fait son coup d'âne avec moi, fait un petit coup d'âne ici, puis là, on attend juste qu'elle enlève ses écouteurs. Ouais, tu es un peu embrouillé, parce que tu vas être capable d'entendre. C'était vraiment cool, c'était motivant, mais ce n'était pas évident ce qui est différent de une simulation courte, parce qu'en course, on peut se dracheter et travailler ensemble, fait que c'était vraiment toi contre toi-même, et en même temps, tu avais dit actuellement les coéquipiers ou les adversaires, fait que c'était cool, ça te fait pousser toute seule à l'intérieur au courant, mais c'est cool. Ouais, c'est vraiment motivant. C'est ça, je pense que tout le monde l'a apprécié. Je pense que Zed a fait un CP20, il l'est aussi. Tout le monde s'est mis à la bloc, et on s'est tous poussés un contre l'autre, et un avec l'autre. C'est une belle manière de se réunir en temps de quarantaine, et de se motiver dans ces temps difficiles qu'on ne sait pas trop. Ça va être quand notre prochaine race.